Générique 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 Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. 48 heures après l'élimination du Sénégal et de tout ce qui en a découlé. On se retrouve ce soir autour de ce plateau d'Anko pour revenir sur ce fiasco sénégalais. Nous allons parler également des perspectives du football sénégalais. Des perspectives qui s'annoncent sombres. Ayons le courage de le dire. Alors comment en est-on arrivé à ça ? Qui sont les responsables ? Comment sortir le football sénégalais du gouffre ? Nous allons en parler avec nos invités que sont Tassiro Gallo. Tassiro, bonsoir. Bonsoir. Alibou Goloko, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cher. Et vous entendrez également en exclusivité sur la TFM Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui va revenir sur les détails sur ce match. Pape Diouf qui sera également l'invité de Parlons Foot de ce mercredi. Voilà. Donc, le débat est campé. Mais on fait signe qu'Amadou Kahn est en ligne. vice-président de la fédération sénégalaise de football. Il est chargé de l'organisation. Amadou Kahn, comment est-ce que vous avez ? Oui, ça va bien. Ça va. Alors, Amadou, vous avez un peu qui a été l'invité et qui a été l'invité de l'invité. Je vous ai dit que vous avez un petit samedi. C'est Léopold Sédar Senghor et un petit peu qui a été l'invité du Sénégal qui a été dans la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez concrètement une mesure qui a été ? Oui, c'est l'invité de l'expectateur du TFM. Je pense que la population sénégalaise par rapport à Lungabé Amon vraiment samedi. L'équipe est l'invité mais je pense que on tente de faire de manière que le football puisse fonctionner. On tente de faire de manière que le Sénégal soit dans toutes les compétitions et aujourd'hui par la grâce mais aussi notre détermination on est parvenu à faire de manière que le football n'est pas toujours au Sénégal aujourd'hui. Alors donc maintenant ce qui s'est passé est grave très grave au-delà du fait que nous avons perdu il y a eu des actes de vandalisme qu'on ne peut pas tolérer qui n'honorent pas le Sénégal. Même les images que vous êtes en train de montrer aujourd'hui c'est des images qui ne peuvent pas honorer le Sénégal. quand on voit des Sénégalais en train de brûler le drapeau je pense que je me pose la question dans quel pays nous sommes mais heureusement aussi que les spectateurs qui étaient là-bas les 53 000 personnes qui étaient là-bas on peut dire sans se tromper que plus de 99% de cette population-là était venue effectivement pour regarder le football était venue pour supporter les Lyons parce que chacun était venu avec son drapulé n'est-ce pas du début à la fin vous avez une idée de qui sont ces vandales dont vous parlez là mais j'ai dit l'équipe nationale vous avez un hôtel 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 mais comme déjà tout à l'heure un comité exécutif nous avons déposé une plainte contre X je ne vous dirai pas du tout l'enquête de la rame mais le World TV nous avons une décision de faire un bon document pour envoyer à la CAF pour voir qu'on est que nous on avait la fédération sénégale de football l'état du sénégal on avait pris la décision de ne ménager aucun effort pour que Marse Bimoumou ne respecte les normes internationales parce que la Côte d'Ivoire est un pays voisin un pays ami c'est deux peuples unis nous avons pris la décision bien l'état du sénégal pour voir qu'on est président de la république le ministre le ministre de l'intérieur le ministre de sport à travers déclaration pour ce marché là mais au delà de cela nous avons une information que nous avons un rapport à la fédération donc nous avons une commission impliquée dans l'organisation de ce marché là nous avons un rapport déposé au plus tard jeudi à la fédération et que mardi prochain nous avons un comité exécutif pour pouvoir examiner ces rapports là donc ce sont des gens nous avons dit qu'actuellement c'est vraiment grave mais au delà de cela nous avons aussi la fédération ivoirienne de football pour les solliciter nous avons écrit à la CAF aussi en attendant le rapport technique qui va suivre nous avons écrit à la CAF pour dire que le Sénégal c'est un pays de la teranga un pays de grand football donc je peux préciser que le commissaire de marche le responsable de la sécurité de la FIFA ils ont constaté durant les 4 jours qu'ils ont vécu avec nous que la fédération les gens ont utilisé tout le monde a pu constater cela et j'ai l'impression c'est quelque chose qui est organisé parce que bien avant ce marché les menaces les points de presse qui ont été organisés les citings qui ont été organisés devant la fédération mais il faut que les Sénégalais se fassent le plus mais il faut que les Sénégalais qu'il y ait tout ce qui est à la fin mais je ne sais pas c'est clair mais comme je dis j'ai encore l'enquête non non attendez attendez peut-être que certaines personnes nous ont pris tout n'est-ce pas il y a la fédération qui nous a pris il y a la fédération non c'est pas ça nous nous avons de l'enquête de vous parce que c'est une réunion de comité d'urgence le comité exil convocé mardi prochain à l'issue de cette réunion de l'heure mais nous nous avons de l'enquête de l'enquête de l'état du Sénégal de ce qui s'est passé parce que l'équipe nationale qui a gagné dans notre carte du côté redem du Sénégal